Pourra-t-on survivre 10 ans avec l'OM en carrière manager sur FIA23 ? Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, un nouveau concept, on va tenter de rester le coach de l'OM pendant une décennie sans être viré. Une tâche difficile quand on connaît l'exigence de la note manager en mode carrière. Je vais vous raconter tout ça face à son nouveau projet. C'est parti ! Fondé en 1899, le club Fosséen est particulièrement connu pour sa victoire en Ligue des Champions en 1993 ainsi que sa ferveur autour du club. Pour démarrer, nous aurons un budget assez modeste de 28,7 millions d'euros. Pour plus de réalisme, il n'y aura pas de mercato sur la première saison. J'ai rajouté les joueurs du mercato d'hiver, à savoir Unai, Vitinha et Malinowski, tout en me séparant des joueurs partis. On a donc un effectif de grande qualité mais aussi quantitatif avec ses derniers apports. 10 ans, ça va être dur, surtout quand on voit le premier objectif. Le CA nous demande tout simplement d'atteindre les quarts de finale de Ligue des Champions. Il va falloir s'accrocher. Dès la première saison, pour commencer, j'ai envoyé mon recruteur en mission pour former d'excellents jeunes. Sur autant d'années, on peut faire de très belles choses avec le CDF. Malheureusement, et ça m'arrive à chaque fois, Tavares a été rappelé par son club à la mi-saison. J'ai dû faire avec, c'est donc Arit qui a joué ce poste, un profil qui est quand même bien plus offensif. En tout cas, vous avez devant vous l'équipe type de cette première année. On n'a pas été épargné par les blessures, surtout pour Bailly, mais malgré tout, j'ai gardé le 3-4-2-1 à Djigors Tudor pour le moment. Dans cette équipe, l'Ukrainien Malinovski a fait une très belle saison. 23 buts et 20 passes D en 43 matchs. Sanchez qui en a inscrit 16 en 40 rencontres. Au classement, on a fini 3e du championnat. Contrairement à la réalité, vous le voyez, l'OL qui a fait une très grosse saison. Mais nous, nous avons trop perdu pour aller plus haut. En Coupe de France, c'est Monaco qui nous a sorti 2 buts 1 en 8e de finale. Donc là, c'est quand même un échec. En Ligue des Champions, on a fini 3e avec 2 victoires dans ce groupe D. Mais c'est Fenerbahce qui nous a sorti en quart de finale d'Europa League 4 buts 1. Pour le moment, je n'ai pas trouvé de grosses pépites malgré mes recherches dans le centre de formation. On continuera ça de toute façon dès l'an prochain. En conclusion, la saison a été assez mauvaise. Certes, on s'est qualifié en Ligue des Champions, mais on attendait quand même bien plus avec cet effectif. Ma note est donc négative pour le moment. A la deuxième saison, j'avais un budget d'environ 50 millions. Cet argent qui m'a permis de récupérer Tavares pour 18 millions à Arsenal. Mon plus gros achat, c'est surtout Ndika qui renforce notre défense centrale pour 33 millions d'euros, un super gaucher. Et pour terminer, je n'ai pas acheté Blanco qui était seulement en prêt. Il me manquait forcément un gardien. C'est Lucas Chevalier que j'ai acheté. Il entrera dans la rotation avec Paul Lopez, sachant qu'il était en fin de contrat du côté de Lille. Il arrive pour 13 millions d'euros. Évidemment, mon budget, si vous avez bien compté, ne suffisait pas. Mais j'ai vendu pour ça l'Irola, Amavi, Radonich et Milik pour renforcer les caisses. A la fin de cette deuxième saison, j'étais en grande difficulté avec ma note. J'aurais pu me faire virer, mais je pense qu'on a été sauvés par notre victoire en Europa League. Et oui, on a battu l'Inter 1-0 en finale de cette coupe. En Ligue 1, par contre, on n'a pas fait mieux. Une troisième place derrière l'OL, alors que le CA nous demandait déjà de gagner le titre. Donc là, c'était un peu compliqué. En Coupe de France, on a été sorti par Brest en 8e de finale 2 buts à 1. J'ai changé de compo. Pour cette saison, je suis passé en 3-5-2, tout en convertissant Arit en MOC. L'équipe est quand même plus structurée avec cette formation. Encore une fois, Malinowski nous a régalé 28 buts et 21 passes D en 56 matchs. Under a également marqué 18 buts sur cette saison. Et pour terminer, j'ai enfin trouvé quelques bons jeunes, dont ce latéral droit à 69 de général. Et en plus, il a un potentiel supérieur à 85. Voilà donc une saison plutôt mitigée vis-à-vis de la note. Bon, bien sûr, il y a quand même la victoire en Europa League. C'est très bien. Mais il faudra faire bien plus dès la saison prochaine. Pour cela, j'ai apporté un peu d'expérience à ma défense avec l'arrivée d'Aguerde pour 20 millions d'euros. Un excellent prix pour ce joueur. J'ai acheté Ludovic Blas du côté de Nantes. Payet qui a pris sa retraite. Il nous fallait une autre option au niveau offensif. Encore un Nantais qui arrive pour 24 millions. Le principal départ cette saison, c'est celui de Balerdi qui est retourné en Argentine pour un peu plus de 11 millions d'euros. Au final, ça va un petit peu mieux au niveau nôtre. Mais c'est surtout grâce à la Coupe de France remportée 3-1 contre l'OL. En Ligue 1, nous étions pas loin du titre. Mais le PSG nous a dépassés sur les derniers matchs. On termine donc à une belle deuxième place. Malheureusement, c'est toujours en Europe où nous ne sommes pas performants. En tout cas, pour ce qui concerne la Ligue des Champions. On a fini troisième dans ce groupe D, nous conduisant en Europa League. Et cette fois, c'est Newcastle qui nous a sortis en quart de finale. Le 3-5-2 est toujours là. Nous avons une défense plus solide alors qu'Unaï est devenu un titulaire dans cette équipe. Malinowski est encore le plus prolifique cette saison. 30 buts et 21 passes D en 51 matchs. Vitignac est pas mal non plus. Alors que Ludovic Blas s'est très bien intégré. Ensuite, les saisons 4 et 5 furent surtout des saisons de transition entre guillemets avec le vieillissement de certains joueurs et l'arrivée de nouveaux jeunes. Parmi eux, j'ai recruté Santiago Simon pour 27 millions. Ce jeune argentin de River Plate peut jouer piston droit alors que Jonathan Kloss est sur le déclin. Ce dernier que j'ai d'ailleurs vendu à la 5e saison. Il est parti, tout comme Delafuente ou Under que j'ai utilisé comme monnaie d'échange pour recruter Michael Hollis. Celui-ci pourra notamment jouer en MOC à la place de Blas qui se blesse un petit peu trop souvent, à mon goût. Quand je parlais de saison de transition, je voulais dire qu'on n'avait rien fait de plus sur ces deux ans. Encore une fois, on a fini deuxième du championnat sur la 4e saison. Mais cette fois, on s'était qualifié en Ligue des Champions. Seulement, Manchester nous a sorti dès les 8e. A noter qu'on a également perdu en finale de Coupe de France contre le PSG au tir au but. Sur la 5e, les résultats étaient assez similaires dans le sens où on n'a rien gagné du tout. On a fini deuxième derrière Paris. On a perdu le Trophée des Champions au tir au but. C'est même pire en Coupe de France avec une défaite dès les 8e contre le Stade René. Par contre, c'est un petit peu mieux en Ligue des Champions puisqu'on est éliminé en quart de finale par Manchester City. Voilà à quoi ressemble l'équipe à la fin de la 5e saison. Depuis deux ans, il y a eu de belles augmentations. On a notamment Gendouzi à 88. On note que Paul Lopez résiste aux postes de gardien. En tout cas, les nouvelles recrues se sont plutôt bien intégrées même si les résultats ne sont pas encore parfaits. Évidemment, c'est toujours Malinowski, le meilleur buteur. Il y a des choses qui ne changent pas. Tandis que Gendouzi est aussi très performant. Nous voici à la fin de la 6e saison. Tout d'abord, sachez que j'ai changé de système pour tenter du nouveau et pour essayer d'être plus efficace sans compter que Mbemba a bien baissé sur ces derniers mois. En conséquence, j'ai repassé Olyse en ailier droit, un poste qui joue actuellement dans la réalité à Crystal Palace. J'ai recruté Fares Shaibi en ailier gauche, le joueur de Toulouse, pour 34 millions. D'ailleurs, il était encore du côté du TFC. Celui qui paie les frais de ce changement, c'est Simone, qui n'est plus titulaire, l'argentin que j'avais recruté. C'est désormais mon jeune du centre qui joue en latéral droit. Vous notez aussi que Chevalier est devenu le numéro 1 en gardien de but. Ma note est toujours négative. Ça fait 4 ans, mais les résultats étaient bien meilleurs. D'une part, on a gagné le premier titre de Ligue 1 en finissant avec un but d'avance sur le PSG. Un classement qui est complètement fou. On a aussi gagné le Trophée des Champions 2-0 contre le club de la capitale. Moins de succès en Coupe de France avec une défaite 2-0 encore une fois dans un classico. La belle surprise, c'est en Ligue des Champions. On a vaincu le Barça, Chelsea et les Verkusen. Mais malheureusement, on a perdu au tir au but contre Manchester. Je me disais qu'il serait arrivé quand même assez tôt. À mon sens, c'est une très belle saison qui annonce de belles choses pour le moyen terme. Autre surprise, c'est notre latéral droit, le meilleur buteur. 23 buts marqués en 51 matchs. Je soupçonne l'ordi de l'avoir fait jouer un petit peu plus haut. Vous constatez également les 29 passes de Gendouzi. Encore une grosse saison pour notre milieu français. On enchaîne avec la 7e saison. À partir d'ici, j'ai recruté un latéral droit d'expérience à la personne de Gonzalo Montiel pour 18 millions. J'ai pris un régène prometteur du nom de Freddy Castillo pour 30 millions d'euros, plus un échange avec Unai qui voulait absolument partir. D'ailleurs, il voulait partir en prêt, donc impossible de le vendre. J'ai dû m'en servir vraiment comme ça dans un nouvel achat. Cette recrue qui joue en MC, Freddy Castillo. Et d'ailleurs, il est gaucher. En plus d'Unai, je me suis séparé de Gigo et Gueye, ce qui m'a rapporté un petit peu plus de 10 millions d'euros. Voici l'équipe donc au complet. Gendouzi qui est plus que jamais la star dans cette compo. Vous le voyez, j'ai converti mon faux latéral en hélicoche. Il a pris un plus 6. Pour le coup, je me suis vraiment trompé. J'avais choisi le mauvais poste dans mon CDF. Ça peut arriver. Forcément, il a surclassé Shaibi en général. J'ai également redonné une chance à Ludovic Blas, mais ce n'a pas été très concluant. On a gagné un nouveau titre à l'issue de cette 7e saison. Cette fois, c'est beaucoup plus net avec une seule défaite. C'est quand même assez beau. On remporte également un nouveau Trophée des champions. Une victoire au tir au but contre le PSG. On fait même le triplé au niveau national avec une victoire 2-0 en finale de Coupe de France contre l'OL. Par contre, au niveau européen, on a pris une belle raclée par Arsenal. Une défaite 4-0 sur la dernière marche. Dommage, parce qu'on n'était pas loin du verre. En termes de notes, à son nouveau poste, Coman qui est le meilleur buteur avec 24 buts en 56 matchs. Gendouzi qui a fait une grosse saison avec 23 buts et 27 passes des. Tout comme Olyse ou Vitinha, qui ont été plutôt bons. Vous avez ici les meilleurs joueurs de mon équipe. Maintenant, il est l'heure de sortir le porte-monnaie. J'ai recruté Ibrahim Sangaré à la 8e saison. Vous comprenez bien qu'on va changer de compo avec cette recrue. Avant d'en parler, j'ai vendu quelques joueurs, dont Ludovic Blast, ce qui m'a apporté un peu de finances afin de recruter un nouveau latéral droit. Il nous a coûté très cher celui-ci. Un peu plus de 50 millions, mais il doit avoir un gros potentiel. J'en parlais du coup, nous sommes passés en 4-3 resserré. Une formation qui est sans doute plus équilibrée. En tout cas, on a une équipe de plus en plus forte et plus particulièrement une attaque de grande qualité. Ça s'est ressenti dans les résultats, puisqu'on remporte un nouveau titre de Ligue 1 devant Paris, à qui on a infligé une correction sur le trophée des champions. 3-0, c'était pas mal. On a également remporté la Coupe de France 2 buts 1 en finale contre le Stade de Reims. Mais le plus beau, bien sûr, c'est la Ligue des champions. On a vaincu City, Milan, les Spurs et enfin le Barça en finale 2-0. C'est la saison parfaite pour les Fosséens. En ce sens, notre joueur du centre a encore brillé. 36 buts marqués, 11 passes D à délivrer en 56 matchs. Le meilleur passeur, c'est encore Gendouzi avec 26 passes D. Malgré ça, on a une note extrêmement moyenne qui est liée aux objectifs financiers. Il faut dire que j'ai un petit peu investi cette saison, donc j'ai pété tous les records. Neuvième saison, désormais, vous avez dû l'apercevoir, mais la garde qui commence à bien baisser en défense centrale. Afin d'y remédier, j'ai recruté un Marseillais. Wesley Fofana qui arrive pour 10 millions d'euros plus Santiago Simon qui était dans la transaction. Il avait une excellente valeur marchande. Cette année, je ne voulais pas trop dépenser, donc j'ai juste pris un buteur remplaçant pour compléter l'équipe. Ce régène français qui nous arrive de Bastia pour 19 millions. Avant de parler du 11 de départ et pour varier, voici les résultats de la neuvième année. On a gagné un nouveau titre, on enchaîne encore, mais on a pris quelques raclés par le PSG à l'image de ce 4 buts 1 sur le Trophée des Champions où c'est défaite 3-0 en finale de Coupe de France. Petite satisfaction, on a remporté la Coupe du Vendée Club, rajoutée bien sûr grâce au mode, contre le Club Libertad 1-0 lors de la finale. Par contre, pas de Ligue des Champions, c'est l'Atletico qui nous a battus en finale 3 buts 1. Cette équipe qui me plaît beaucoup, on a quelque chose de très équilibré. Quelques joueurs, c'est vrai, sont vieillissants, mais franchement, sur le marché, à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup mieux. Coman persiste à être le joueur le plus efficace dans cette équipe. 31 buts, mais pour une fois, Vitinha qui a pas mal marqué. 25 buts également pour le Portugais. Sur les saisons d'avant, il était quand même très bon, malgré le fait qu'il n'avait pas énormément de stats. Gendouzi est encore phénoménal. Lui, il a 35 passes D et 20 buts en 57 matchs. Je conclue avec ma note qui est encore dégueulasse, mais tant qu'on survit, c'est le plus important. Ceci nous amène à la dernière saison. Et même si j'ai une équipe très complète, j'ai fait un petit ajustement avec l'arrivée d'Ilic. Petit clin d'œil au transfert qui n'a pas pu se faire au mois de janvier. C'était pour pallier au déclin de s'engarrer, mais finalement, il n'a pas trop baissé. Je suis quand même passé en 4-3 à plat pour placer le serbe. Avec cette superbe équipe, j'ai fini premier du championnat une nouvelle fois, mais sans perdre un seul match sur les 38. Une très grosse performance. En trophée des champions, on n'y arrive plus. J'ai encore perdu 3-1 contre le PSG, qui nous a également sortis en demi-finale de la Coupe de France au tir au but. La bonne nouvelle, c'est que j'ai de nouveau remporté la Ligue des champions pour cette dernière saison. Une victoire 2-1 en finale contre le Real. Le buteur de cette saison, c'est Gendouzi. Il est fou. Il est fou 35 buts et 30 passes D en 53 matchs. Je veux bien que des milieux marquent, mais cette année dans FIFA, c'est quand même un petit peu abusé. Les stats, Vicinia qui en a mis 26 et Coman 24. Malgré tout ça, je n'ai pas connu la partie verte pour la note manager, mais on a survécu. C'est que l'objectif est réussi. En plus, on a gagné des trophées. C'est donc la fin de cette vidéo. J'ai eu très peur, notamment à la fin de la deuxième saison. Mais heureusement, l'Europa League nous a sauvés. Souvent, quand vous êtes vraiment très mal en note, si vos résultats sont quand même bons, ils ne vous virent pas. Mais j'étais à rien, quoi. J'étais vraiment sur une corde. Et on finit donc avec un bilan de 435 victoires en 582 matchs. C'est très très bien. 5 titres de Ligue 1 sur 10 saisons, là aussi. 4 Coupes de France, 2 Ligues des Champions et une Coupe du Monde des Clubs. Un bilan très positif, surtout avec l'OM. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était une première fois pour ce type de concept. C'est assez long à faire, mais j'avais envie de vous le présenter un petit peu de manière dynamique, comme ça. Plutôt que de vous retrouver à chaque fois en cam et être assez long dans la présentation, je vais tester quelque chose. J'attends vos avis par rapport à ça, ce que vous en pensez, si le montage vous plaît. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Ça permettra d'améliorer tout ça. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Maestro. Portez-vous bien. Ciao ! Ciao !